On vous en parle depuis longtemps, mais ça y est, ça y est, presque l'éclipse solaire est à nos portes. C'est lundi après-midi qu'aura lieu ce phénomène astronomique extrêmement rare. Ailleurs, on prend les grands moyens, comme à Niagara Falls, où on a décrété l'état d'urgence en prévision de l'afflux de touristes. Closie, on attend près d'un million de personnes. Oui, et pourquoi est-ce que c'est à Niagara Falls, précisément, dans toute cette bande d'obscurité, qui fait quand même un large territoire, qu'on attend autant de personnes? C'est à cause de la revue National Geographic qui a décrété que c'était le meilleur endroit dans la bande d'obscurité pour observer le phénomène. Alors, un million de personnes, c'est beaucoup de monde. Et j'ai parlé brièvement avec les autorités de la municipalité il y a quelques minutes à peine. Et on me disait que c'était possiblement le plus gros événement de l'histoire de la municipalité. Alors, on a décrété l'état d'urgence, surtout pour assurer la circulation de manière plus fluide, parce qu'il va y avoir vraiment beaucoup de personnes qui vont se diriger vers là-bas. Tous les hôtels affichent complet. Mais on demande aux gens qui se présentent là-bas d'apporter leur eau, leur nourriture, de prévoir leurs déplacements. Tous les corps policiers, également les pompiers, donc les autorités là-bas, vont être aux aguets. Notamment, on va utiliser des hélicoptères et des drones pour s'assurer de la sécurité. Donc, vraiment, si ça va être un événement là-bas qui est à suivre, bien, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que oui, il va y avoir beaucoup de monde. Oui, la municipalité est en état d'urgence, mais c'est très bon pour les affaires. Et il y a de nombreux commerçants qui sont très heureux de la fuite de personnes. Oui, les hôteliers notamment. Et chez nous, Claudie, on ne va pas aussi loin, mais on reste aux aguets quand même. Mais quand même, on a dit qu'on se préparait depuis quelques temps déjà. Peut-être remontrer cette carte, si on peut, pour voir où il y aura les zones d'obscurité. C'est notamment le cas du côté de Montréal, où le SPVM va travailler du côté du parc Jean-Drapeau. Il y a beaucoup de personnes qui sont attendues là-bas. Il y a des agents de sécurité supplémentaires qui vont aller sur les lieux. C'est le cas aussi en l'estrie du côté de la Beauce. Surveillance policière accrue, patrouilleurs davantage de la Sûreté du Québec, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème de circulation notamment. Et du côté du ministère des Transports, on va mettre ces panneaux lumineux pour rappeler aux gens qu'on ne peut pas s'arrêter en bordure des routes. C'est une infraction au cas de la sécurité routière pour observer notamment le phénomène. Donc, il faut continuer son chemin et on demande aux gens de prévoir leur déplacement. On va devoir l'achalandage sur la 10. Lundi, les gens qui se rendent en estrie vers Sherbrooke et Mont-Mégantic. Merci beaucoup, Claudie. Je vous en prie. Au revoir.